Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. J'en sais pas plus que ce qui est dans le discours, je veux dire, à savoir qu'il va mettre en place une commission ad hoc qui doit réfléchir sur les modalités relatives au divorce et notamment au Rola. Donc j'attends de savoir un peu plus sur les modifications qu'il envisage concernant ce divorce. Alors, si c'est ce problème-là, dans le communiqué, on dit qu'il y a des dispositions insuffisantes qui prêtent à interprétation. On peut supposer lesquelles, on peut envisager lesquelles ? Alors, je sais pas, je me dis, est-ce qu'il va aller plus loin, c'est-à-dire en affirmant un peu plus d'égalité pour les femmes, ou alors il va se rétracter parce qu'il y a une pression aujourd'hui. On a bien vu au niveau du Parlement et même dans la rue, lorsqu'il s'est agi du débat autour de l'amendement du Code pénal pour pénaliser ou criminaliser les violences à l'égard des femmes, il y a eu le V2 bouclier des islamistes. Et donc peut-être que c'est quelque chose aussi qui va dans ça. Alors, aller plus loin dans le cas de Boutflika sur le divorce, ce serait quoi ? Aller plus loin, en ce qui me concerne, c'est d'instaurer l'égalité devant la loi entre les hommes et les femmes, devant le divorce, mais pas seulement. Comment ça peut se traduire juridiquement ? Ça peut se traduire, il y a des spécialistes pour ça. Moi, j'ai des revendications, je mets en avant le principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Il y a des spécialistes qui sont payés pour formuler les choses du point de vue juridique. Mais moi, ce que je veux, je veux que le Code soit abrogé, parce que c'est quelque chose... En dépit des amendements de 2005, il garde son architecture inégalitaire, il ne mérite pas mieux que la revendication de son abrogation. Bien sûr qu'il n'y a pas que le divorce, il y a l'égalité devant le mariage. Qu'est-ce qu'il y a exactement d'inégalitaire ? Alors, dans le divorce, ce qu'il y a, c'est que le mari, il a le pouvoir de répudiation. C'est-à-dire, il peut répudier, il n'a pas besoin de justifier. La femme a le droit de demander le divorce et, en plus, elle doit justifier. Il y a des conditions qui sont énumérées. Elle doit prouver que le mari ne partage pas la couche, que le mari est atteint d'une maladie qui ne lui permet pas d'accomplir son devoir de mari, qu'elle doit prouver qu'il est absent sans verser une pension. Pour ça, ils ne sont pas demandés à l'homme. Ils ne sont pas du tout de demander. C'est des conditions. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'elles sont humiliantes. Et puis, elles sont très difficiles à fournir. Comment faire pour traîner son mari jusqu'à chez le médecin pour attester qu'il est impuissant ou qu'il peut mettre une caméra dans la chambre à coucher pour vérifier si vraiment... Alors, pour chaque cas, pour chaque cause, il faut qu'il y ait une décision de justice. C'est-à-dire, il faut qu'elle prouve que le mari ne partage pas la couche. Et là, il faut qu'elle prouve qu'il ne subvient pas aux besoins de la famille ou qu'il est absent. Pour chaque cas, il faut qu'il y ait une décision de justice. Et puis, forte de cette décision, elle va demander le divorce. Donc, regardez. C'est-à-dire, et pendant tout ce temps, et les procédures sont extrêmement lentes et longues, pendant tout ce temps, elle doit rester à la maison parce que sinon, en plus, elle va subir l'accusation... De l'abandon du foyer. Oui, de l'abandon du foyer. Alors, vous vous attendez à ce que la réforme aille dans le sens d'un plus grand équilibre. L'opinion s'attend aussi un peu à cela parce que là, on est sur la lancée de cette loi qui renforce la disposition pénale contre les violences faites aux femmes. Donc, il n'y a aucune raison de penser que ça ne va pas dans le sens modernisateur. Moi, ça me rappelle le débat qui a eu lieu en 2005 lorsque l'on nous a proposé quelques amendements au code qui sont d'ailleurs, qui vont dans le sens du progrès. Je veux dire, par rapport, si on le compare à celui de 1984, même s'il garde son architecture inégalitaire. Donc, évidemment, la société ne peut pas s'accommoder d'une démarche qui va plus loin dans la consécration de l'égalité entre les hommes et les femmes. Même s'il y a des paradoxes parce que tous ces pères et tous ces frères, c'est-à-dire qui, aujourd'hui, poussent des hauts cris pour dire, voilà, aujourd'hui, on est en train de perdre nos positions. Ils ne l'expriment pas comme ça. Ils se rendent bien compte que le patriarcat leur a donné des positions de privilégiés. Et donc, ils sont en train de perdre des positions. Les femmes, elles avancent. Donc, quand elles avancent, elles ébranlent l'ordre patriarcal. C'est pour ça qu'on reçoit des coups. C'est pour ça qu'on parle de violence. Mais la loi doit venir pour booster, pour essayer de booster et de pousser vers l'avant. Mais la loi, ça ne suffit pas parce qu'il faut changer les pratiques sociales aussi. Vous dites qu'aujourd'hui, la loi est au diapason des pratiques sociales. Est-ce qu'elle est un peu plus en avance ? Est-ce qu'elle est en retard ? La loi est en retard par rapport aux pratiques sociales, de ce que j'observe dans les familles. Je pense que la loi est vraiment en retard parce qu'on n'est plus dans les mariages arrangés comme les mariages qu'on connaissait dans les années 70, 60 et 70. Les jeunes couples, ils se choisissent par Internet, ils se choisissent par Facebook, à l'université, au travail. On n'est plus dans les promises d'avant. Le travail des femmes, c'est devenu un acquis. Il a été légitimé. L'instruction aussi, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la société qui permettait à la femme d'aller à l'école juste pour savoir les réécrire et peut-être pour celles que les parents poussent à aller vers certains métiers, par exemple, pour être sage-femme, pour être enseignante. Alors qu'aujourd'hui, les femmes ont fait un cursant. Oui, pourtant, tout ça, on le sent bien. Il y a des chiffres, d'ailleurs, qui le corroborent. Mais on a quand même le sentiment que, quelque part, les réformes qu'engage le pouvoir se font un peu loin d'une forte pression féminine. Je prends en parallèle, on est dans l'actualité du cas de schiste. En Salah et le Sud qui sont mobilisés depuis des mois pour essayer d'obtenir un moratoire et stopper cette expérience. Il n'a toujours rien obtenu, cette mobilisation. Ma question est la suivante. Quelle est la pression, quelle est la mobilisation des femmes qui fait qu'aujourd'hui, il y ait ce type de projet de loi et ce type d'avancée ? Eh bien, la pression, c'est les 65% de femmes parmi les diplômés. C'est cette émergence spectaculaire des femmes sur le marché du travail. On était 3% en 65. On est passé à 17%. Ça, c'est les statistiques officielles. La plus faible statistique du Maghreb central, quand même. Donc, la plus faible, par rapport à la Tunisie et au Maroc. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec vous. Mais sauf qu'il faut la comparer. Il y a 10 ans, il y a 20 ans, là, il y a quand même une progression qui n'a pas été stoppée par les années de sang. C'est-à-dire, ça n'a pas... C'est une progression inéluctable. Et puis, on avance. Nous sommes un tiers de magistrats. Nous sommes la parité. La traduction politique, vous pouvez trouver des chiffres quasiment similaires en Arabie Saoudite pour certaines catégories, l'éducation, etc., sans que cela ne se traduise dans le cadre législatif et dans le cadre social par des acquis pour les femmes. Alors, ma question, c'est quand même, les femmes sont plus présentes. Voilà. Elles sont où ? Qui les porte ? Les revendications féministes ont toujours existé, y compris dans le mouvement national. C'est-à-dire, et ça s'est continué ensuite... On vient trop loin, là, sur ces dernières années. Non, c'est-à-dire, pour essayer de remonter aussi loin que... C'est-à-dire, elles ont existé depuis 1946. Elles se sont continuées en 1970, en 1980, avec les formidables manifestations. Et elles ont eu lieu au moment où il y avait la montée du mouvement démocratique. C'est-à-dire, effectivement, aujourd'hui, nous sommes un peu dans le creux de la vague. C'est-à-dire, le mouvement féministe, il y a d'autres formes. Mais les féministes, elles agissent, elles réfléchissent, elles revendiquent, elles sont présentes. Elles ne sont pas présentes. Ce n'est pas les mêmes formes. Il n'y a pas les grandes manifs qu'on a connues en 1990. Il n'y a pas les grandes marches, etc. Il y a d'autres formes. Mais il y a un travail de proximité qui est fait. La presse ne rend pas compte... Oui, effectivement, la presse... Moi, j'ai tenu des dizaines et de dizaines de meetings à travers tout le territoire national. On a les communes d'Alger. Oui, observateurs de la scène politique en Algérie. Sur ces dernières années, les mouvements de ce type-là, qui agissent différemment, etc., etc., de l'expérience que nous en avons, ça ne paye pas. Ce qui paye, c'est de faire les meutes, de barrer la route, d'allumer des pneus et d'harceler la PC d'à côté. Donc, comment le mouvement femme a-t-il pu faire avancer des revendications comme ça ? Il a fait des propositions. Il participe. Il a fait des propositions. En 2010, plusieurs associations... J'ai eu l'honneur d'assurer un travail avec plusieurs associations. Nous avons fait un plaidoyer pour une loi cadre. Nous avons réussi à mobiliser des parlementaires. Nous avons fait un travail à travers plusieurs wilayats. Et nous avons fait des propositions de loi. Vous êtes reliées à l'Assemblée nationale ? Oui, il y a des femmes qui sont là et qui prennent en charge. Et d'ailleurs, c'était celle qui avait mené une campagne pour les... Les quotas ? Non, pas les quotas. Les signatures pour cette proposition. C'est une femme députée. Mais nous, on était autour d'elle. Donc, on a fait pression pour que cette loi passe. Alors, pourquoi j'insiste ? Peut-être lourdement sur cet aspect-là. C'est parce qu'il y a des voix qui se sont exprimées pour dire, notamment pour la loi précédente, le renforcement des dispositions pénales contre la violence faite aux femmes, pour dire que le gouvernement algérien suivait un agenda étranger. Et ça, ça a été dit parce qu'on ne sentait pas une véritable mobilisation pour cette revendication. On occulte nos revendications. Vous répondez quoi aux gens qui disent agenda étranger ? Je réponds que si l'agenda étranger répond à nos revendications de femmes. Parce que ce qu'on entend aujourd'hui, on ne les entend pas quand il s'agit de nos sœurs en Arabie saoudite qui sont privées d'un minimum. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas conduire tout ce qui aujourd'hui verse des larmes de crocodile, y compris les organisations internationales et les pressions internationales. Ça s'inscrit dans le cadre d'une reconquête coloniale. Je suis désolée parce qu'ils n'ont pas le souci ni des droits des femmes, ni de l'émergence des femmes. On ne les voit pas. On ne les entend pas lorsque des femmes sont privées d'un minimum. Voilà. Donc leurs alliés du Golfe, ils font ce qu'ils veulent. Ils épousent autant de femmes qu'ils veulent. Ils les privent de conduire une voiture. Ils les privent de beaucoup de choses. Et puis, il n'y a pas un tollé comme ça, une campagne internationale pour dire que ces femmes... En Algérie, vous vous sentez soutenue par la frange de la classe politique qui est supposée soutenir les mesures de progrès ? Je me dis et j'enregistre, comme tout Algérien et toute Algérienne, qu'il y a des coalitions, c'est-à-dire qui m'étonnent. Parce que ceux qui bavent justement sur l'adoption par l'APN d'un amendement du Code pénal et encore, c'est-à-dire qui comportent une clause quand même qui porte sur le pardon, qui met en échec la parole des femmes, qui est un message d'impunité. Donc, normalement, il y a un motif de rupture. Parce que ceux qui prétendent aujourd'hui revendiquer un changement et avec plus de liberté et de démocratie devraient faire une rupture avec tous ces gens qui composent ce regroupement, ce rassemblement qui est monté au créneau contre ces petits aménagements du Code pénal. Donc, vous dites que si la question des femmes... C'est possible parce que moi, quand j'entends... Quand je veux souligner le fait que, d'abord, tous ceux qui crient aujourd'hui à l'oppression étrangère, c'est des gens qui composent avec l'étranger via les financements, les ONG, toutes les manifestations qui sont faites ici et ailleurs. Et puis, il y a aussi cette façon, c'est-à-dire à chaque fois qu'il s'agit des droits des femmes, notamment, c'est-à-dire on nous sort la sacralité du dogme et puis on nous sort aussi, je veux dire, des complots. Alors qu'il y a une réalité. Les femmes revendiquent la sécurité, le respect, l'intégrité. Elles sont là, elles sont présentes, elles sont compétentes, elles sont... Alors, évidemment, pour vous, le vote de la semaine dernière est une victoire, que vous le revendiquez comme telle ? C'est une avancée et encore beaucoup à faire. Nous prenons acte de ce qui est proposé, de ce qui va dans le sens de ce que nous voulons. Je pense que le fait que la loi, enfin que l'amendement du Code pénal mentionne de façon très claire la violence au sein du couple, parce qu'il s'agit de la violence entre époux, c'est-à-dire, bien sûr, on met en avant la femme, etc., c'est pour titiller un petit peu le patriarcat et la misogynie, mais c'est aussi, c'est quelque chose qui pénalise la violence envers l'époux, envers l'épouse. Donc, il y a une identification particulière par rapport à cette violence au sein du couple. Il y a quelque chose qui prend en compte, justement, cette avancée des femmes et le fait que les femmes reçoivent des coups. C'est le harcèlement dans la rue, c'est ces agressions que subissent les femmes, c'est ces attaques, parce qu'on nous traite de voleuses d'emploi, alors qu'on n'est que 17% à travailler, je veux dire, on n'est pas... Et le chômage touche beaucoup plus les femmes, touche beaucoup plus les femmes diplômées que les hommes. Et donc, on est à chaque fois... Qui sont plus nombreuses, faut-il le signaler ? Oui, absolument. Que les hommes diplômés ? Tout à fait. On parle de diplômes universitaires. Est-ce que vous avez une idée de la composition de la commission ad hoc que veut instaurer le président de la publique ? Je ne sais pas. Moi, je n'ai aucune idée, mais je pense qu'il va faire comme pour le Code. Il va convoquer des spécialistes, des docteurs en droit qui vont, eux, plancher sur... Alors, vous parliez à l'instant d'avancer, mais quand on fait un peu le bilan, enfin, on n'a peut-être pas suffisamment de recul, mais quand on fait le bilan des réformes précédentes, notamment celles de 2005, on se rend compte que dans l'application, il y a de gros retards. Il y a certaines dispositions qui ne sont pas appliquées. Je pense notamment au statut de tuteur de la femme quand elle va se marier, ou alors à la puissance parentale dans les autorisations de sortie du territoire national. Il y a certainement d'autres... Qui fait pression pour que la loi, une fois qu'elle est changée, soit appliquée ? C'est le mouvement associatif aussi, mais c'est aussi le gouvernement qui doit se rendre compte des limites, parce que la loi, elle est appelée à progresser, à évoluer. Et quand il y a une pratique... C'est un argument de vos contradicteurs, Mme Salhi. Maître Benbrahim, avocate de son statut, dit que ça ne sert à rien de voter des lois qui sont inapplicables. Et elle considère que la loi, notamment la dernière, est inapplicable parce qu'elle n'est pas adaptée à la réalité de la société algérienne. Et donc, dans le cas de tuteur, dans le cas de... Je suis surprise quand on dit qu'elle n'est pas adaptée. Il y a une réalité. Les femmes sont battues. 261 femmes sont mortes des suites de la violence qu'elles ont subie au foyer, à l'intérieur de leur maison. 297 femmes en 2012, ce sont les statistiques officielles. 297 ont été violées. C'est cette réalité que ce code veut prendre en charge. Et c'est cette réalité que nous voulons. C'est-à-dire que nous voulons qu'elle soit prise en compte et prise en charge, non seulement par la loi, mais aussi par des campagnes de sensibilisation, d'information. Il y a des dispositifs, effectivement, qui sont inégalitaires. Le code, il demeure inégalitaire. Les aménagements ou les échappatoires qui sont mis en place. Je ne sais pas ce qui se passe par rapport à la polygamie. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que vraiment la juge femme autorise vraiment comment ça se passe ? Je ne sais pas. Donc, nous avons besoin d'abord de faire un bilan. Dix ans après, on a besoin de faire un bilan. On est en 2005 et les amendements ont eu lieu en 2007. Un bilan par rapport au durcissement des conditions. Non, un bilan par rapport à la pratique, déjà. Déjà par rapport à la pratique, pour voir les limites, pour voir les failles dans la pratique. Moi, je suis en train de faire une étude, de mener une étude avec des syndicalistes du secteur du textile et cuir pour mesurer un petit peu l'impact d'abord du harcèlement, enfin de l'article qui criminalise le harcèlement sexuel au travail, l'article 341 du code pénal, pour voir est-ce que vraiment les femmes qui sont victimes utilisent et comment elles l'utilisent. Et puis ensuite, l'impact de toute cette campagne sur les violences. Donc, on a besoin de faire une halte pour faire une campagne. Vous avez été, Mme Salhi, pendant longtemps à la tête de la commission des femmes travailleuses. Moi-même, j'étais surprise de l'adhésion quasi unanime de la société. Et je dis bien, pas seulement du milieu où je travaille ou du milieu du syndicat. Toute la société a des réunions de campagne. Parce qu'il y a une réalité. Le travail des femmes est légitimé aujourd'hui. C'est-à-dire tout le monde, les pères, les frères, qui hier s'opposaient au travail des femmes, qui étaient beaucoup plus pour maintenir les femmes dans un enfermement domestique et tout aujourd'hui. Parce qu'elles ne peuvent plus se suffire d'un seul salaire. Et parce que les femmes, il y a cette pression des diplômés. On étudie, ce n'est pas pour rester faute d'asse. On étudie, c'est pour aller travailler. Donc, il y a au départ, effectivement, certains milieux, notamment les milieux dits progressistes. C'est eux qui faisaient pression sur moi pour me dire, mais attention, ta campagne, elle va réveiller les démons. C'est-à-dire ceux qui hier nous traitaient de voleuses d'emploi, ceux qui hier proposaient une prime pour que les femmes restent à la maison, ceux qui se sont attaqués à la mixité, ils vont revenir à la charge. J'étais en train de leur offrir vraiment une campagne sur un plateau. Et moi, je voyais bien, avec mes copines aussi, au niveau du syndicat, on voyait bien que la réalité, et notamment la réalité des contrats à durée déterminée, parce que c'est ça qui a fragilisé la travailleuse, qui l'a mise dans une situation de chantage. C'était, il fallait absolument prendre en compte, parce qu'on ne peut pas, nous, au sortir de la commission, il y avait des recommandations. Bon, on a noté qu'il y avait une adhésion très forte des femmes au syndicat, mais qu'il y avait vraiment une difficulté dans l'accès au poste de responsabilité au niveau des instances, donc il fallait promouvoir, il fallait faire campagne pour pousser les femmes à se candidater, à se porter candidate dans les instances. On s'est heurté à cette réalité. Donc on s'est dit, c'est vraiment un contexte de régression, il fallait mener cette... Mais on l'a mené, et puis on a réussi. Vous savez, j'ai eu une revue de presse... A faire passer la loi, dans un contexte moins clivant que celui d'aujourd'hui, beaucoup moins, à l'époque, on s'en souvient. Mais est-ce qu'on a une idée de ce que ça a permis aux femmes d'obtenir, par exemple, de pouvoir accéder à des responsabilités, de mieux se protéger ? Oui, il y a eu plusieurs cas. Le dernier cas, c'est les journalistes de TV4. Je veux dire, ils se sentaient vraiment intouchables. Eh bien, on les a accompagnés dans leur procès, etc. Et elles ont gagné leur procès. C'est une victoire. D'autres aussi ont gagné leur procès. Mais ça ne suffit pas. Je veux dire, c'est vrai que, déjà, par rapport à l'article lui-même, il comporte en sens-là des limites. Les témoins ne sont pas protégés. Et donc, nous revendiquons une amélioration de l'article en ajoutant un article qui prévoit la protection des témoins. Parce que, souvent, il y a eu cette difficulté où les témoins se rétractent parce qu'il y a des représailles administratives. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, y compris au niveau de la législation du travail. Parce qu'on ne connaît pas. Vous vous attendez à une bataille autour de cette réforme annoncée par le président Bouteflika ? Vous attendez à ce que ce soit aussi dur que ça l'a été pour l'index de loi ? Plus dur ou plus consensuel que... Je ne sais pas quel contenu il met dans ces modifications. C'est ça qui va déterminer mon sentiment ou mes prévisions. Parce que, est-ce qu'il va aller, comme je disais au départ de l'entretien, est-ce qu'il va aller plus loin en affirmant plus d'égalité ? Parce que moi, je revendique l'égalité devant le divorce, devant le mariage. La répudiation, c'est quand même quelque chose, un pouvoir unilatéral scandaleux. Les conditions de recours au divorce pour les femmes sont humiliantes et scandaleuses. Il faut les abroger. Il faut une égalité entre les hommes et les femmes dans le respect, c'est-à-dire des conjoints, c'est-à-dire par rapport à leur dignité, par rapport à leurs obligations. Et donc, je ne peux pas. Mais je pense que, comme les amendements de 2005 sont passés comme une lettre à la poste, la loi, elle est passée, cette loi aussi, elle va passer. Je pense que si ça va dans le sens de plus de progrès, c'est des oppositions formelles. Mais la bataille, ce n'est pas au niveau de cette loi. La bataille, c'est au niveau de la société. C'est là où se joue le sort des femmes. Parce que la loi, elle peut donner plus de droits, mais il y a les pratiques sociales qui peuvent enlever. On voit bien aujourd'hui, c'est-à-dire dans l'accès aux postes de responsabilité, la loi, elle est claire. La législation du travail, elle est basée sur un principe égalitaire. Il y a des sanctions qui sont prévues lorsqu'il y a une discrimination et pourtant, il ne semble que 9% accéder aux postes de responsabilité. Et donc, voilà, il y a des pratiques qu'il faut absolument abolir aussi. Madame Soumya Salhi, merci beaucoup d'avoir été. Merci à vous. L'entretien.